Radio BSU, votre première web radio, B-B-B-G-S-U. Alors bonjour, moi je suis Clécelle Morgante, je suis la présidente de l'association de la bibliothèque du Haut-Bal-Romais. Et nous organisons ce week-end avec l'association Sans Titres, qui est basée sur Champagne, le Salon du Livre. La base du salon, c'est la librairie Mont-Barbeau, qui vient avec plus de 3000 livres, en fait, qui propose plus de 3000 livres à la vente. Mais à côté de ça, en fait, on a essayé de raccrocher d'autres associations, d'autres animations autour du livre. Alors il y a une table avec des jeux, mais il y a aussi derrière nous un coin lecture pour les enfants, avec des poufs. Et puis, on avait une personne qui a lu pas mal de livres aux enfants. Là, on a Edith Lejeune qui nous fait un atelier de relure, qui explique plein de choses autour du livre. Et puis sur cette table, on nous propose un atelier de calligraphie, de coloriage, de marque-pages pour les enfants. À la médiathèque, il y a également une exposition, comment on fait un livre. Exposition prêtée par la DLP, la Direction de la Lecture Publique. Il y a aussi des lectures pour les adultes, aujourd'hui, à 15h et à 16h. Alors on essaie de faire des animations différentes. Cette année, on a trouvé une personne qui nous a fait du pliage de livres. Donc on a des livres qui sont exposés, et puis on a une personne qui nous explique comment on fait pour plier. Puis également, on a sollicité les écoles et les centres de loisirs autour des Champagnes-en-Val-Romais pour qu'ils nous décorent la salle. Et également, le Collège du Val-Romais a participé, parce qu'ils ont créé un livre sur le thème de l'imaginaire. Alors nous, on est bibliothèque, on connaît un petit peu les goûts des gens, mais les ados, c'est une tranche un peu compliquée. Donc le fait que le Collège s'implique dans notre projet, c'est très bien, parce qu'ils nous ont donné des thèmes, des choses qu'on n'avait pas les années précédentes, qu'on n'avait pas aidées de les proposer. On a vu plein de monde passer, les gens repartent avec un certain nombre de livres. C'est qu'ils ont dû trouver leur bonheur. On essaie de faire plein de choses, c'est un lieu de convivialité, les gens se rencontrent aussi, prennent un temps pour discuter. On a créé une Pape Coup de Cœur, cette année, c'est une Pape Coup de Cœur d'auteurs féminins. Donc les membres des deux associations ont donné des ouvrages qu'ils ont aimés. Le tout aussi bien pour les enfants, les ados que les adultes, c'est de leur montrer qu'il y a un choix énorme aujourd'hui. Et ne pas aimer un roman, mais s'y retrouver dans les BD. Aujourd'hui, les BD sont extraordinaires. Il y a des documentaires sur tout. Donc voilà, on ne peut pas aimer la lecture, mais au travers des livres, on peut trouver tellement d'informations diverses ou variées. Je pense que chacun peut trouver son bonheur. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute.